Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le mardi 19 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Comme d'habitude, trois choix. Choix numéro 1, c'est le panier plein de fleurs. Choix numéro 2, c'est la montagne. Et choix numéro 3, c'est le caméléon. Donc nous travaillons aujourd'hui avec les cartes oracle Star Dragon. Et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas également à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, le panier de fleurs. Ici, quel dragon ? C'est le dragon de l'indépendance qui vous dit tracer son chemin. Donc ici, vous allez devoir tracer votre chemin. Donc sans vous préoccuper du regard d'autrui et de faire bon. Et là, on vous dit de faire bon ce qui vous semble, de vous diriger sur le chemin qui vous semble le meilleur pour vous en tout cas. Donc c'est plutôt un joli message d'indépendance, de liberté. Sentez-vous libre en fait. Donc ici, on vous parle de la constellation Céphéus. Donc c'est la constellation Céphée. Et de l'étoile Aldéramine. Je ne sais pas comment la prononce. Donc voilà. Donc ici, ce sont les étoiles et la constellation qui vont vous accompagner ce mardi. Donc la sagesse du héros. On vous dit, il est temps de faire les choses à votre façon, quelle qu'elle soit. Affirmez votre droit à tracer votre propre sillon. Il vous faudra agir et prévoir. Soyez original, novateur. Partez à la découverte de territoires inconnus. Débarrassez-vous des plans de route, des modèles, des opinions tierces. Seule compte votre choix. Donc ici, peut-être que vous allez devoir faire un choix. Et on vous dit que faites ce choix en vous sentant libre de le faire. Sans vous préoccuper des modèles que vous avez pu avoir. En essayant de vous sortir peut-être de votre routine, de schéma aussi que vous connaissez. On vous dit d'être original, d'être novateur. Et moi, je rajouterais aussi d'être créateur et créatrice égale. Donc la sagesse du dragon, ici, on vous dit quoi ? Quelle liberté de savoir que notre conscience sacrée nous met en capacité de faire ce que l'on veut, quand on veut, avec pour seule contrainte celle que l'on s'impose. Brisez vos chaînes, libérez-vous de vos entraves et savourez votre indépendance. La liberté vous appartient. Donc là, ici, on vous dit vraiment de vous sentir libre, de prendre la direction qui vous permettra de vous épanouir le plus dans la vie. Ne vous occupez pas des opinions des autres. Ne vous occupez pas du regard des autres. Oui, sentez-vous libre de vivre votre vie comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. En tout cas, d'aller dans la direction qui vous plaît. Donc oui, c'est vous reconnecter à votre essence même, en fait. Donc l'invocation, passez en revue vos pensées et vos croyances pour éradiquer vos préjugés sur ce qu'il faut faire. A chacun sa manière d'agir. Oui, nous sommes tous uniques, donc votre manière d'agir ne correspondra pas à la manière d'agir de votre voisin ou de votre frère ou soeur dans la même situation. Oui, chacun regarde les choses avec qui il est, avec ce qu'il est, avec son vécu, son essence et avec son intuition aussi. Donc on vous dit ici, à chacun sa manière d'agir, tout individu a le droit d'emprunter le chemin de son choix, fut-il moins fréquenté. Chaque jour, dans chaque situation, cherchez activement la liberté et l'indépendance. Vous n'avez pas besoin de l'avis ni de l'approbation d'autrui, faites comme vous le sentez. Oui, faites comme vous le sentiez. Ici, on vous dit surtout d'écouter votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure. Donc c'est celle-là qu'il faut écouter. Si vous devez écouter une voix, c'est celle de votre intuition, c'est celle de votre guidance intérieure, c'est celle de votre âme qui sauront vous guider sur le chemin de votre liberté, sur le chemin qui vous permettra de vous épanouir. Donc voilà pour vous. Allez, on va aller voir un petit conseil avec la révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour. Donc quel est votre conseil ici ? La prochaine révolution ne se passera pas dans la rue, mais dans les cœurs. Ça résonne bien. Donc, les actions violentes ne donnent que souffrance et désolation. La pensée émise de notre cœur est de plus en plus puissante, utilisant-la pour créer un monde meilleur. Donc, utilisez la puissance de votre cœur pour créer votre propre monde, pour vous créer une vie meilleure. En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Sentez-vous libre d'écouter votre cœur, en fait. Sentez-vous libre de vous laisser diriger par votre cœur également. Donc, il faut savoir que l'intuition et le cœur sont souvent reliés. Donc ici, oui, votre intuition et votre cœur vous guideront vers un chemin qui vous permettra de retrouver votre liberté, ou en tout cas qui vous permettra de vous sentir libre. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer également par rapport à vos choix, par rapport au chemin que vous devez emprunter. Et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui suivront bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Choix numéro 2, la montagne. Ici, quel est votre dragon ? Quel est votre message ? Et on vous parle de retour, on vous parle de suivre le courant. Donc suivre le courant ici, pour moi, c'est plutôt de ne pas rentrer en résistance par rapport à des situations. C'est de les accepter. Ce n'est pas parce que vous allez les accepter que vous allez subir. En fait, plus vous allez être dans la résistance d'une situation, plus vous allez subir la situation. Par contre, si vous acceptez que cette situation survienne dans votre vie, forcément, ça va vous permettre de prendre du recul et ça va vous permettre de trouver peut-être plus facilement des solutions. Ça va vous permettre d'accepter aussi que cela se passe dans votre vie. Et donc, vous allez pouvoir justement suivre le courant et accompagner les choses. Et ça va vous permettre aussi d'avoir peut-être de meilleures compréhensions également. Donc ici, on vous parle de quelle constellation ? On parle de la grande ours en fait. C'est la grande ours qui va vous accompagner tout au long du mardi, 19 octobre. Et l'étoile, c'est l'étoile Haliote ou Epsilon. Vous voyez comment ça vous parle. Alors après, je vous passerai Epsilon, Ursae, Majoris, si ça vous parle. Donc voilà, c'est la constellation et l'étoile qui vous accompagneront ce mardi. Donc la sagesse du héros, on vous dit quoi ? Les saisons s'enchaînent, l'univers suit son cours, les constellations changent de place dans le ciel. Parmi tous ces grands changements, une seule constante, votre capacité à jongler avec les événements. Suivez le mouvement de la vie, soyez comme l'eau qui, s'écoulant, sans jamais s'arrêter, vient à bout des obstacles et plus puissants. C'est vrai que l'eau est toujours en train de suivre son propre courant et elle arrive toujours à vaincre les obstacles. En tout cas, elle arrive toujours à se frayer un chemin là où elle doit passer. En tout cas, ici, on vous parle de cycle aussi. Donc accompagnez votre vie, accompagnez les changements de votre vie. Quand vous accompagnez les cycles, les saisons. C'est vrai que quand le printemps arrive, on commence à retirer les pulls, on commence à retirer les vestes. Quand l'été est là, on est en t-shirt, on est en débardeur, on est plus léger. Quand l'automne est là, on recommence à remettre un petit peu, à se recouvrir. Donc on suit les saisons, on ne rentre pas en résistance contre les saisons. L'hiver, puisqu'il fait froid, je n'ai pas envie qu'il fasse froid, je n'ai pas envie d'être en hiver, je vais quand même mettre un t-shirt. Là, vous allez attraper un rhume, vous voyez comme ça vous parle. Mais oui, là, on vous parle vraiment de vous caler dans votre vie par rapport à ce que vous vivez, par rapport à comment vous accompagner les saisons, vous voyez, par rapport à ça. Donc la sagesse du dragon. Quoi qu'il se passe, ou quoi qu'il se soit passé, vous arriverez toujours à vous relever. Ce n'est pas grave de tomber, l'essentiel c'est toujours de se relever. Et vous allez vous relever avec de nouveaux apprentissages, avec de nouvelles expériences qui vont vous permettre d'avancer, justement. Donc ici, l'invocation. Donc oui, est-ce que quand vous allez reprendre votre vie en main, quand vous allez vouloir bondir de nouveau dans la vie, est-ce que vous allez faire une entrée fracassante ? Parce que vous aurez compris qu'il faut accompagner les changements et pas rentrer en résistance. Vous voyez comment ça vous parle, ça peut vous apporter des messages nécessaires, justement, pour avancer dans votre vie. Allez, ici, quel est votre conseil avec la révolution intérieure pour une guérison de l'âme, jour après jour ? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? N'ayez pas peur de vous tromper ni de reconnaître vos erreurs. Non, n'ayez pas peur de vous tromper ni de reconnaître vos erreurs. Ça fait partie du courant, ça fait partie du cycle de la vie. Si nous nous sommes trompés, au moins, avons-nous tenté quelque chose contrairement à ceux qui restent sans rien faire, en attendant toute leur vie que les événements fassent ce travail pour eux ? Ben oui, si vous vous trompez, ça veut dire que vous avez tenté d'agir, c'est que vous avez tenté d'apporter des changements dans votre vie. Donc ici, peut-être que vous vous êtes trompés parce que ce n'était pas le bon moment, ou peut-être que ce n'était pas la bonne action à mener, mais au moins, vous avez tenté, vous n'aurez pas le regret de vous dire « Et si j'avais fait ça ? Et si j'avais agi comme ci ? Et si j'avais assis comme ça ? » Vous n'aurez pas ce genre de questions à vous poser, puisque vous aurez agi, de toute façon. Donc ici, oui, ne vous faites aucun reproche, vous avez tenté, et c'est ce qu'on vous dit, c'est l'essentiel, c'est d'avoir tenté, et ça vous a apporté des expériences, ça vous a apporté des nouveaux apprentissages. Et comme on vous dit, l'essentiel, c'est de se relever, quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez tenté. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3, ici le caméléon. Si je n'arrive pas à l'attraper, quel est votre dragon ici ? C'est le dragon de la connaissance. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir vous focaliser sur votre connaissance, sur vos connaissances. Est-ce que vous avez assez de connaissances par rapport à la situation qui vous préoccupe, ou par rapport au projet que vous voulez mettre en place ? Donc ici, peut-être qu'il va falloir continuer, avant de passer à l'action, peut-être qu'il va falloir continuer à accumuler, à acquérir les connaissances, à accumuler des connaissances aussi, peut-être à approfondir des connaissances, en fonction de ce que vous voulez mettre en place dans l'autrui, en fonction de ce que vous voulez faire également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, on parle de connaissances. Donc ici, on va aller voir, c'est une carte spéciale dans cet oracle. En quoi elle est spéciale ? C'est parce qu'en fait, ah oui, elle est spéciale parce qu'il faut mettre l'accent justement sur l'indication ici. Donc oui, vous, ce mardi, les connaissances que vous pourrez acquérir ce mardi, ou peut-être que vous allez prendre conscience qu'il vous manque certaines connaissances par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, focalisez-vous sur les connaissances, sur les connaissances que vous pourrez acquérir ce mardi, et sur les connaissances peut-être qu'il vous manque et dont vous allez prendre conscience justement pendant votre journée par rapport à un projet, par rapport à une situation également. Donc ici, on vous parle, on dit quoi est la connaissance ? Donc la constellation, c'est la constellation Aquarius, c'est celle du Verseau. Donc le Verseau va vous accompagner ce mardi. Et l'étoile, c'est l'étoile Sadal Sud ou Beta Aquarius. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais moi, ça ne me parle pas du tout. Donc la sagesse du héros, ici, on vous dit affûtez vos aptitudes, apprenez comme jamais. Donc oui, l'apprentissage va vous permettre d'affûter votre esprit, d'affûter peut-être aussi votre intuition, vous allez prendre conscience que vos connaissances, vous pouvez les mettre au service de votre intuition aussi. Donc oui, mettez toutes les chances de votre côté en accumulant, en faisant l'acquisition de nouvelles connaissances, ou en approfondissant des connaissances. Peut-être que vous aviez superficiellement, et vous allez vous dire que oui, par rapport à ce projet, par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous voulez faire et réaliser, oui, il va falloir que vous ayez quand même un peu plus de connaissances. La sagesse du dragon, ici, on vous dit quoi ? La connaissance est la clé d'un esprit libéré. Cherchez, vous me trouverez. Je suis partout dans chaque situation, dans chaque tentative. Vivez à travers moi, soyez attentifs. Oui, c'est vrai que la connaissance est la clé, oui, de se sentir libre. Parce que plus vous avez de connaissances, plus vous pouvez prendre du recul par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à ce qu'on vous montre. Donc, ça vous permet d'avoir aussi, ça vous permet aussi de vous méfier par rapport à ce qu'on vous raconte également. Donc ici, oui, sachez que la connaissance vibre à travers toute situation, par rapport à ce que vous allez vivre, parce que par rapport aux situations que vous rencontrez. Donc, même la connaissance, c'est dans les tentatives, dans les tentatives, dans ce que vous allez essayer de mettre en place, dans les choix que vous allez faire aussi. Ben oui, c'est que vous réussissez, que vous échouiez, vous allez avoir, vous allez acquérir des connaissances. Donc oui, la connaissance est partout finalement. Donc, c'est plutôt un joli message. Donc ici, oui, il y a vraiment l'accent, il y a vraiment envie sur la connaissance, sur l'acquisition, sur l'approfondissement de ce que vous devez apprendre en tout cas. Et l'invocation, la carte de la connaissance, vous enjoint de développer vos compétences et votre endurance à retenir les informations. Donc ici, il y a aussi un travail de mémoire à faire. Mémorisez les connaissances, les informations que vous devez mémoriser en fait. Apprenez tout ce que vous pouvez, soyez tout ce que vous pouvez. La connaissance est un pouvoir. Donc oui, ici, on vous dit que vous allez avoir besoin de ces connaissances pour vous en servir comme un pouvoir dans une situation donnée ou peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, oui, la connaissance sera pour vous un pouvoir. Un pouvoir d'agir, un pouvoir aussi de réflexion, peut-être un pouvoir aussi sur le fait de devoir se défendre vis-à-vis de situations, peut-être par rapport au fait qu'on va essayer de vous manipuler ou de vous faire croire certaines choses. Mais quand vous aurez eu la connaissance auparavant, il sera difficile d'obtenir de vous des choses que vous ne voudrez pas donner, ou en tout cas, vous ne voudrez pas peut-être montrer également. Donc ici, oui, l'accent est mis sur la connaissance parce que vous allez avoir besoin de ces connaissances parce que vous allez devoir vous en servir comme d'un pouvoir. C'est assez fort comme message ici. Allez, quel est votre conseil avec la révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour ? Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Ce n'est pas parce qu'une majorité de personnes pensent quelque chose que c'est obligatoirement la vérité. C'est pour ça aussi la connaissance. C'est pour démêler le faux du vrai. Oui, forcément, la connaissance est un pouvoir parce que vous allez pouvoir mettre l'accent peut-être sur un mensonge, peut-être sur... Alors, ça peut être un mensonge par omission, mais vous allez pouvoir mettre... Grâce à votre connaissance, vous allez peut-être pouvoir mettre en lumière des vérités. Vous allez pouvoir mettre en lumière aussi des mensonges. Également aussi, vous voyez comment ça peut vous parler. Qu'un grand nombre de personnes pensent quelque chose n'indiquent aucunement que c'est exact. Toutes les nouvelles découvertes se sont heurtées un jour à cette opposition avant d'être reconnues. Et oui, toutes les nouvelles découvertes... Regardez, tout le monde pensait que la Terre était plate et en fait, elle est ronde. Donc, c'est par la connaissance, c'est par le calcul, c'est par l'approfondissement, justement, d'informations qu'on a pu prouver que la Terre était ronde et pas plate, que la Terre tournait autour du Soleil et que ce n'était pas l'inverse, et que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre. Vous voyez comment ça peut faire écho en vous ? Mais oui, les connaissances vont être nécessaires par rapport à quelque chose qui va survenir dans votre vie, en tout cas, ou qui est peut-être en train de survenir également. Vous allez en prendre conscience ce mardi ou peut-être dans les jours qui vont suivre également. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bye !